bonjour et bienvenue à vous tous mes chers amis béliers pour votre tirage de ce mois de février alors comme nous l'avons vu le mois dernier de merveilleuses choses vont peut-être se produire pour ce mois le mois dernier il ya eu des révélations qui vous ont été faites je vous invite à retourner y voir si vous n'avez pas vu je vous invite bien sûr à cliquer sur la cloche de notification à côté du bouton abonné pour recevoir dès demain votre tirage complémentaire sentimentale alors c'est parti bienvenue à vous tous je vais utiliser pour ce mois de février mes chers amis béliers on va rentrer dans le vif du sujet l'oracle des dragons protecteurs et les esprits de la forêt je vous invite dès à présent à tout simplement c'est à inspirer trois fois expirer trois fois le temps que j'installe le carré magique en neuf flammes vous le faites ou vous le faites pas c'est vous qui choisissez alors c'est parti je vous accompagne en tout cas dans le processus alors on inspire une première fois et on expire on inspire une seconde fois et on expire on inspire une troisième fois et on expire et on relâche on revient ici et maintenant dans l'instant présent pour profiter pleinement de ce tirage alors la première lame que vous voyez ici va vous amener à cet éclaircissement qui est de rechercher le conseil des cristaux ni muet vous l'indique d'accord c'est la gardienne des dragons protecteurs vous savez que il y a les dragons protecteurs il y a le dragon de légo celui qu'il faut tout simplement faire en sorte de le minimiser un de et puis il y a aussi les dragons protecteurs qui sont là pour nous protéger ce que l'on appelle notre propre lumière notre partie partie lumière notre partie bienveillante qui est là pour nous éclairer sur notre chemin alors la deuxième lame ici c'est la lame de lady grillant qui vous indique d'ouvrir votre coeur mes chers amis pour ce mois de février surtout que c'est le mois de l'amour ce mois de février j'ai pour moi il est magique alors que pendant des années c'était le contraire maintenant le mois de février j'ai énormément de personnes qui viennent me consulter au niveau amour c'est le mois de l'amour énormément de personnes car ils sont dans ce manque et ce besoin et ou alors ils sont comme vous peut-être en couple et vous voudriez que ce couple perdure dans le temps mais vous ne savez pas comment faire et ben j'ai ces clés j'ai ces solutions pour vous donc voilà il est très important d'ouvrir votre coeur comme lady grillant vous l'indique la troisième lame ici c'est la fée morgan c'est la guérison bien sûr vous pouvez guérir par vous même alors je veux pas rentrer dans les détails parce que c'est deux c'est ésotérique c'est mal considéré en france je suis pas médecin donc je peux pas dire que je vous guéris je suis pas guérisseur ni magnétiseur je suis accompagnateur et d'une certaine façon je soigne vos blessures intérieures vos autres blessures les blessures de l'âme bien sûr les blessures que ben tout simplement les médecins ne peuvent pas guérir parce que ils sont du côté scientifique donc on va rentrer dans la quatrième à la quatrième lame qui est la lame de la bonne fée les révélations les découvertes et l'illumination la bonne fée vous indique que vous pouvez bas tout simplement vous améliorer changer par vous même c'est possible la découverte de soi est quelque chose de fantastique en elle même bien sûr l'éveil spirituel n'est pas tout rose on n'est pas dans le monde des bisounours un l'éveil spirituel c'est reconnaître que notre part de responsabilité dans notre vie au quotidien et que peut-être nous avons donné trop de d'un coeur à l'autorité et que peut-être il va falloir désapprendre certaines choses que l'on a appris par conditionnement la cinquième lame ici vous en dit que la licorne dorée protecteur gardien défenseur n'oubliez pas que vous devez vous protéger de ce monde extérieur d'ailleurs vous le faites très bien vous vous bloquez de tout le monde vous avez plus confiance en personne les hommes n'ont plus confiance aux femmes surtout aux femmes et les femmes n'ont pas confiance aux hommes parce qu'ils les ont trahi etc donc vous vous défendez par vous même vous ne savez plus comment faire vous vous sentez perdu déboussolé et vous avez besoin d'un gardien pour vous y retrouver alors bah tout simplement je peux être votre propre gardien je suis là à distance pour vous en toute simplicité en toute sécurité vous êtes là avec moi à mes côtés et c'est très bien ainsi alors la sixième lame ici vous en dit que avant le rassemblement avant de que cette confiance entre toi et moi s'installe va falloir va tout simplement apprendre à me connaître apprendre à savoir pourquoi je suis là en tant qu'accompagnateur depuis ces six dernières années chaque jour à tes côtés et ben tout simplement je te l'explique à travers mes tout premiers livres d'il ya cinq six ans que j'ai sorti comment faire pour vivre sa renaissance de passer de l'inconscience à la renaissance tout ceci vous vous sera détaillé donc investissez en vous essayez de me connaître et vous comprendrez que pourquoi je suis là totalement dévoué pour vous la septième lame ici tout simplement vous indique avec shang yang d'avoir le coeur léger c'est très important les amis d'avoir ce ce conditionnement pour pour le coup être conditionné d'avoir ce corps léger ça veut dire lâcher prise sur tout ce qui peut se passer vous allez être en permanence dès l'heure que vous allez vous marginaliser être comment dire être le mouton noir de la société puisque vous ne vivrez plus comme la majorité des gens vous ferez autrement alors vous allez vous libérer de ces fardeaux et vous allez avoir un coeur beaucoup plus léger mais pour ça il va falloir affronter votre partie ombre d'accord la huitième lame ici c'est la reine mab qui vous indique que votre ancienne sagesse s'éveille et c'est très bien ainsi c'est véritablement bien comme ça n'oubliez pas mes chers amis béliers que vous foncez dans le temps vous êtes vous êtes de nature têtu et quand vous avez une idée en tête et ben vous foncez vous vous avez cette fâcheuse habitude cette habitude de spontanéité sur laquelle faudra peut-être penser à travailler voilà faites comme vous voulez si vous voulez changer par vous même vous pouvez voilà et puis la neuvième lame c'est la déesse dragonne tiamais qui vous en dit que vous êtes plus fort que vous ne le croyez que vous le pensez c'est pas parce que vous avez essayé une fois et que vous avez échoué que c'est terminé donc continue et continuez à avancer jusqu'à réussir à entreprendre ce que vous souhaitez surtout surtout si c'est un appel qui vient de votre coeur donc garder le coeur léger si vous n'avez pas de résultats voire zéro voire très peu ça veut pas dire que vous êtes dans l'échec vous êtes simplement dans l'apprentissage de votre par propre parcours de vie alors n'abandonnez pas continuez et vous allez voir que de belles choses vont finir par émerger dans votre réalité les 10 grillants vous l'indique très clairement ici d'ouvrir votre coeur faire de votre mieux et ce sera très bien ainsi j'espère que cette guidance elle vous aura impacté elle vous aura énergisé si ça a été le cas hésitez surtout pas à la partager et bien sûr à vous abonner va tout simplement pour que vous puissiez retrouver votre tirage sentimental dès demain je vous en dis que en toute bienveillance que à tous les lundis à 7h07 exactement je vous envoie sur ma chaîne youtube une vidéo le lundi une vidéo motivante inspirante pour que vous commencez votre semaine sur de bons pieds voilà vous vous verrez ma trombine vous verrez ma petite tête cela vous changera peut-être alors je en tout cas je vous remercie de m'avoir écouté de votre abonnement et je vous retrouve dès demain vous